Il n'aura pas survécu à Paul Biya. L'opposant historique camerounais John Frundi est mort à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages se multiplient dans le pays. Quel est son héritage, son portrait signé par notre correspondant Ayahoundé Marcel Amokou ? Ce que l'on retiendra surtout de John Frundi, c'est qu'il a été à l'origine de la création du SDF en 1990, lors d'une marche qui avait été violemment réprimée. Ses adversaires politiques, ses camarades de parti et même les Camerounais dans leur ensemble, sont unanimes pour reconnaître qu'il fut l'un des principaux acteurs du retour au multipartisme au Cameroun dans les années 90. Plusieurs fois candidat malheureux à l'élection présidentielle face à Paul Biya, dont il était le principal adversaire. Il ne s'était pas présenté en 2018, laissant la place à son premier vice-président, Joshua aussi. Après un règne sans partage de plus de 30 ans à la tête de son parti, il avait finalement décidé de passer la main lors du congrès prévu en juillet prochain. Il laisse un parti en nette perte de vitesse avec seulement cinq députés à l'Assemblée nationale et minés par des querelles internes. L'âme qui n'avait plus été vue en public depuis plusieurs mois et dont l'état de santé s'était fortement dégradé ces dernières semaines, quitte dans la scène à l'âge de 82 ans. Depuis l'annonce de la nouvelle, son domicile en banlieue de Yaoundé ne désemplit pas. Militant, sympathisant et même simple curieux se succède pour rendre un dernier hommage à l'homme politique.